Salut tout le monde, c'est Inafi It et on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui c'est un tutoriel pour savoir comment faire un live sur Twitch. Et avec ceci aussi on peut aussi faire des vidéos classiques qu'on met en différé. Et je vais aussi vous parler dans cette petite vidéo d'une information très importante. Mais je vais commencer par le tutoriel et pour l'information vous irez après le tutoriel. Donc pour faire un live sur Twitch, déjà il faut avoir Twitch, on va vous créer un compte. Donc je vous invite à rejoindre mon Twitch et à me suivre. Pour savoir quand je fais des lives, j'ai essayé d'en faire plusieurs fois. Donc c'est que j'avais personne qui le regardait. Donc pour ça, j'ai 27 vues donc ça ne sert à rien. Donc on commence. Il vous faut Open Broadcaster Software. Donc c'est ce logiciel qui permet de, comme c'est écrit ici, gratuitement de faire un live et de record votre écran. Voilà. Donc pour le télécharger, vous irez sur le lien qui sera dans la description. Vous cliquerez sur I Average and Understand the License Agreement et Download. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, ça vous donnera Open Broadcaster Software. Voilà. Donc on l'ouvre. Hop. Donc maintenant c'est bon. Donc quand ça vous fait ça, c'est normal. Donc un nouveau jour, je le ferai après. Voilà. Donc ça me dit, cliquez sur Commencer Streaming, Commencer Réregistrement ou Tester le Streaming. Donc Tester le Streaming, c'est pour voir aussi si ça marche. Donc là, on voit que ça ne marche pas. Bien sûr, parce que dans Source, je suis en capture de jeu. Il faut que je fasse capture d'écran. Donc voilà, là c'est en train de capturer mon écran. Donc là, c'est juste un test. Et puis là, vous pouvez régler votre micro et le son. Vous pouvez faire Arrêter le test. Après, si vous voulez juste filmer, mais pas faire de live, vous pouvez commencer l'enregistrement. Et si vous voulez faire un stream en direct, vous allez dans Commencer le Streaming. Donc on va s'intéresser aux paramètres. Voilà. Donc Général, donc ça c'est le... Attendez, je vais vous montrer. Donc ici, là, c'est votre pseudo. Et donc là, c'est des scènes. Les scènes, je vous en reviendrai après. Donc ça, c'est le pseudo. Donc là, c'est des petites options. Vous voyez, regardez. Donc ça, c'est la langue. Tout va bien. Dans Encodage, vous laissez, vous regardez bien mes... Comment ? Mes options. Je laisse quelques secondes et vous recopierez. Voilà. Ou bien, vous mettez Pause. Paramètres de streaming, il faut faire ça. Voilà. Donc vous pouvez faire Stream en direct ou sortie vers un fichier seulement. Donc pour ma part, je suis en direct. Donc ensuite, ça c'est pour vous connecter. Juste un peu. Voilà. Donc ici, vous cliquez dans le service de stream, vous allez dans Twitch, bien sûr. Ensuite, clé de stream. Il y a une petite clé qui... Ça, je ne sais pas trop comment ça marche. Donc là, c'est pour vous reconnecter. Ici, c'est l'endroit où seront stockés... Si vous voulez faire des rediffusions. Donc il faudra sauvegarder, par exemple, la sauvegarde d'un fichier local. Si vous le cochez, ça fera un dossier là où vous le voulez. Et donc, vous pourrez faire une rediffusion. Voilà. Donc ensuite, là c'est les options de vidéos. Je vous laisse quelques secondes. Ça, c'est la taille de mon écran. Donc voilà. Ensuite, audio. Donc vous faites comme vous voulez. Donc moi, je vous préconise de laisser comme ça. Options avancées. Bon, là je vous montre vite fait. Je n'ai pas tout où vous expliquer. Antiparasite microphone. Donc voilà, on a fait le tour. Ensuite, pour les scènes. Donc par exemple, comment dire. Normalement au début, quand vous allez ouvrir, il n'y a pas de scène. Donc vous faites clic droit. Ajouter scène. Vous lui donnez un nom. Vous l'appelez plutôt... Voilà, faites OK. Ensuite, cette scène, elle ne fait rien. Donc par exemple, vous pouvez faire un ordre. Parce qu'au tout début, ça va être ça. Donc source, ça va dire pour l'instant, si vous cochez par exemple, si je veux capturer mon écran, je coche cela. Et si je veux capturer un jeu, je coche ici. Donc voilà, je vais faire l'écran. Là, c'est si je veux mettre pause. Il y aura un petit texte qui s'affiche. Donc là, c'est pour le tuto. Je vais vous expliquer. Donc ordre, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez utiliser un raccourci clavier. Attendez, je vais vous montrer avec ceci. C'est F6. Voilà. On ne va pas rappeler plus à tous. Donc là, par exemple, si je fais tester le streaming, là, ça affiche mon écran. Et si j'appuie sur F6... Oh, c'est bug. Ok, mon image a bug. Ah, voilà. Il faut que j'enlève ça. Voilà, donc là, si j'appuie sur F6, ça me passe ici. Et ça m'arrête mon stream. Et ça me met ça. Où je vous dis que je fais une petite pause. Je vous enlève en fin de minute. Voilà. Donc, c'est si vous voulez faire une pause, quoi. C'est très simple. Voilà. Donc, après, vous pouvez supprimer. Voilà. Oui. Donc, pour ajouter des sources, vous faites clic droit, ajouter. Donc là, vous pouvez voir un capture de jeu, périphérique de capture vidéo, texte, diaporama, image, capture d'écran, capture de la fenêtre. Donc, image, c'est que j'ai dû la déplacer. Donc, pour ça, ça a bugé, je pense. Donc, voilà. Si je fais tester et qu'on va sur Twitch, normalement, ça ne marche pas. Voilà. Parce que c'est juste un test. Donc, logiquement, voilà, ça ne marche pas. Et si, par contre, je fais commencer le streaming, et je vais vérifier le chemin. Donc là, ici, j'arrive ici. Voilà. Et bien, ça va m'afficher, normalement. Ça va m'afficher mon stream. Donc, par exemple, là, je vais être en train de... What ? Ça ne marche pas. Ah, voilà. Il fallait juste que ça change un petit peu. Donc là, ça arrive, ça me met live. Voilà, je suis en live. Ça arrive, voilà. Donc, là, on voit que je suis en live. Voilà. Donc, si on veut enlever la petite fenêtre rouge, il faut aller ici. Il va y avoir un truc image. Là, c'était juste l'image qui a bugué, donc je peux l'enlever, voilà. Par contre, il y a un petit peu de décalage, mais ça, ce n'est pas trop grave. Là, on voit que je suis en live. Voilà. Voilà. Bon, ben, c'est fini. Je vais essayer, là, déjà, à la fin de cette petite vidéo. Je vais arrêter le stream. Voilà. Je vais faire ça. Par contre, il y a un petit peu de décalage, mais ça, c'est... Voilà, oui, comme je vous dis, il y a du décalage. Bon, j'avais dit au début de cette vidéo que je l'avais fait une petite partie info. Et bien, en fait, je voulais m'excuser parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. Et c'est tout simplement parce que j'avais cassé mon micro. Et du coup, j'ai dû attendre Noël pour avoir un autre micro. J'ai eu un Triton AX180, donc un beau casque, quand même. Parce que mon casque, il y a une oreille aussi sur deux qui ne marchait plus. Et en essayant de réparer, mon micro a planté. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire de vidéo. N'essayez pas d'en faire trop. Il faut pas... Tais-toi. Voilà, donc, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc, maintenant que j'ai mon casque, je vais pouvoir recommencer. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vous présente mon matériel. J'ai aussi eu avec le casque un pack. C'était dans un pack. que j'ai une souris RAT3. Une bonne souris. Très bonne souris, je trouve. Très jolie. Donc, franchement, j'aime bien se casquer cette souris. Donc, c'était pas que j'ai arrêté ma chaîne. C'est juste que j'ai fait une petite pause le temps d'avoir un micro. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501